Sous-titrage Société Radio-Canada Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Jésus est là, Jésus est là, tout est possible. Jésus est là, Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible, Jésus est là. Somme chapitre 15. Il ne regarde pas avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent et il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi l'Ancien, Donne-moi l'Ancien et l'Ancien, Donne-moi l'Ancien et l'Ancien. Oui, donne-moi l'Ancien et l'Ancien, Donne-moi l'Ancien et l'Ancien. Oh, Père Saint, nous voulons te dire merci. Merci, Père, de tout notre cœur encore pour cette joie que tu mets dans notre corps de nous permettre encore en ce jour de revenir. Nous nous sentons tellement si bien, Seigneur, dans ta maison à toi et d'avoir de tels moments percés, oh Dieu, de pouvoir nous présenter devant ta face, Seigneur. Oh Dieu, avec tes fils et tes filles, moi, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères qui se déplacent, qui viennent, oh Dieu, nos bien-aimés, frères et soeurs, qui quittent aussi leur pays pour venir en cet endroit, afin que nous puissions nous rassembler, Père Saint-Dieu, parce que nous voulons que tu agisses dans notre vie. Nous te désirons plus que tout, mon bien-aimé, Seigneur, oh Dieu. Nous te supplions, Seigneur, pour que tu puisses vraiment trouver aussi plaisir en nous, mon sauveur. Merci pour ces instants, béni, Père Saint-Dieu. Merci pour chaque antique qui a été chanté, mon roi. Ah, nos cœurs ont été touchés, Seigneur Jésus. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Nous reconnaissons chaque don que tu nous as donné, Père Saint-Dieu. C'est une grâce, un privilège pour nos pères de pouvoir vivre ces moments bénis, Père Saint-Dieu, de voir combien tu peux utiliser tes enfants, tes fils et tes filles, mon roi, pour que la gloire, l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Oh, agis encore davantage, ainsi, Père Saint-Dieu. S'écites encore, réveilles encore davantage, mon roi. Tu veux avoir un peuple qui t'aime, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, qui veut te servir encore davantage. Seigneur, c'est pour ça que nous sommes rassemblés en cet endroit. Nous avons besoin de toi pour nous aider encore, Père Dieu. Nous voici, Père Saint-Dieu, pour pouvoir arriver aussi dans ton endroit, afin que tu puisses aussi toucher encore nos cœurs. Merci pour chaque témoignage, merci pour chaque antique, merci pour chaque chose qui a été faite encore en cet endroit, parce que nous venons pour pouvoir t'apporter aussi ce que nous avons, Seigneur, les fruits de nos lèvres, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, qui confesse ton nom, qui loue ton Seigneur, mon roi, et notre cœur à nous, Père Saint-Dieu, qui soit vraiment le cœur qui te sert, Seigneur. Merci, Père, bénis notre précieux frère Christian, bénis tout ton peuple encore perdu, les enfants qui ont chanté, Père Saint-Dieu, la chorale, mon roi, chaque frère et chaque sœur, mon roi, qui sont aussi présents et ceux qui sont aussi en connexion dans les lieux où ils se trouvent, mon roi, dans tout le pays que nous avons donné des frères et des sœurs. C'est vrai, tu nous as donné vraiment des frères et des sœurs par le monde entier, dans chaque endroit. C'est vraiment un privilège pour nous, Père Saint, de voir que de cet endroit, Père Saint-Dieu, ta parole à toi est partie dans le monde entier, et que nous avons vraiment des frères et sœurs qui se connectent aussi dans plusieurs pays, mon roi, parce que reconnaître ce que tu fais au milieu de nos pères, nous te disons merci encore ce soir. Sois béni et sois glorifié, Père, d'avoir conduit aussi notre précieux frère Marcelin avec sa famille qui soit arrivé, Seigneur Jésus, et tous ceux-là aussi qui sont arrivés, Père, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois béni, sois glorifié, nous t'avons ainsi pris à part, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment exalté, glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance et dans notre cœur que nous disons merci à notre Dieu. Lorsque nous pouvons aussi avoir des moments comme ça, nous le désirons de tout notre cœur. Qu'il donne vraiment la force de pouvoir encore avoir des moments encore beaucoup comme ça. C'est ça, c'est ce moment dont nous désirons et nous le remercions vraiment de ce qu'il nous introduit dedans et surtout aussi qu'il travaille notre intérieur. Qu'il nettoie, qu'il récure, qu'il transforme parce que nous voulons vraiment être à son image, à lui. Ce que lui veut, c'est qu'il puisse arriver à pouvoir atteindre son objectif dans chacun de nous. Nous lui demandons la grâce de ceux qui prennent possession de nous et qu'il agisse effectivement en nous et comme lui le veut, de la manière dont il le voudrait, comme il le sent aussi. Qu'il se sente vraiment libre de pouvoir également prendre possession de tout un chacun de nous et d'agir parce que nous sommes son peuple et nous avons ces désirs-là qui donnent la forme qu'il veut de nous. Et nous savons cette forme dont il veut effectivement avoir de chacun de nous. il a dit qu'effectivement que c'est à l'image de son fils. Nous voulons être semblables à lui et c'est comme cela que le Seigneur nous modèle. Effectivement, il travaille, il nous façonne davantage. Nous, nous tenons dans sa présence pour qu'il puisse avoir cette liberté de pouvoir réellement aussi nous tailler et faire de nous effectivement comme il le veut et qu'il puisse aussi trouver ce qu'il a vraiment besoin dans chacun de nous. Parce qu'il veut, parce qu'il a dit que moi, je vous ai choisis. Il nous a vraiment choisis. Il a fait ce choix effectivement de chacun de nous et puis afin que nous puissions réellement importer beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu, notre Seigneur, attend vraiment de nous. Nous sommes de ceux-là auxquels... Parce qu'il a dit, moi, je suis les cèpas. Impérez les vignerons et vous êtes les sarments. C'est comme cela qu'il attend de nous effectivement parce que ce n'est pas les cèpas qui portent le fruit, mais c'est les sarments en fait qui portent le fruit. Donc le Seigneur veut que nous puissions être ceux-là en quel camp le monde peut nous regarder et sans l'ombre d'un doute, ils ont l'assurance qu'effectivement, ceux-là, ils sont vraiment des dieux et ils lui appartiennent. Nous voulons honorer notre Seigneur dans notre vie sur cette terre. Nous voulons aussi, quand nous partirons ici, laisser quand même les traces de notre passage. Mais vraiment, nous devons laisser aussi une histoire. Lorsque les générations qui viendraient après nous pourront arriver à pouvoir regarder aussi dans les livres qu'ils puissent réaliser que nous avons eu à pouvoir laisser des traces et une histoire aussi dans ce monde où nous sommes passés. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas été sur cette terre ici pour rien et pour des choses vaines, mais nous avons vraiment une responsabilité que Dieu nous a donnée de pouvoir réellement aussi apporter dans ce monde. Nous ne sommes rien aux yeux des gens, des êtres humains, effectivement, mais nous ne devons pas oublier ce que nous sommes aux yeux de celui qui nous a destinés ici. Nous le remercions vraiment de ce qu'il a eu à pouvoir manifester les cieux de la terre et la terre qu'il a créée, effectivement, et qu'il avait, effectivement, aussi dans son intérieur, en lui-même, effectivement, des attributs à pouvoir manifester pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il sera toujours Dieu. Nous étions, effectivement, aussi comptés parmi ces attributs. Cette reconnaissance doit être vraiment aussi profonde dans notre cœur, dans notre âme. Et quand il a créé les hommes, quand il a déployé la terre, effectivement, et qu'il a modelé les êtres humains, il nous a comptés comme étant ses propres attributs. C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes donc la lumière du monde. Nous ne sommes pas appelés à être les ténèbres du monde, mais la lumière du monde. C'est la tâche que Dieu nous a donné. Le destin de notre place. Plus liant encore, il nous dit qu'effectivement, que lève-toi, même si tu t'es... On n'est pas contre, il ne disait pas, mais il dit lève-toi et sois, toi, éclairé. Pas les autres, mais toi, sois éclairé. Parce que si tu es éclairé, tu es censé pouvoir éclairer les autres. C'est pour ça que nous ne devons jamais avoir des œuvres infructueuses. Les œuvres, effectivement, aussi, qui sont dans ce monde et ressemblées au monde, ce n'est pas ce que Dieu nous a destinés. Nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple sain qui, à l'Akbar... Vous savez, c'est comme la Bible, le témoigne encore, dit, son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Et le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a besoin de vous, en fait, des hommes et des femmes aussi, dans lesquels le Seigneur a eu à pouvoir également s'y manifester pour sa gloire et sa puissance pour qu'ils puissent aussi réaliser que certainement, il y a une différence. Quand ils ne savent pas voir la différence parmi eux, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est droit, de ce qui n'est pas droit, de ce qui est juste, ce qui est injuste, c'est vous qui devrez être des exemples, effectivement, au travers desquels les hommes peuvent voir ce qui est droit et ce qui ne l'est pas. Et cela, dans tout ce que vous êtes, en fait, c'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, ne cesse de pouvoir parler à son peuple. Nous ne pouvons pas ressembler au monde. Nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas appelés à ressembler au monde. Voilà pourquoi l'Évangile est venu vers nous. Souvenez-vous, dans les saintes écrétions, il faut toujours que vous puissiez vous souvenir, comme l'apôtre Pierre pouvait aussi le répéter, effectivement, aussi, que dans les livres de 2 Pierre, au chapitre 3, je pense que ce sera. Regardez, nous pouvons juste le lire, et puis nous lirons dans les saintes écrétions. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, je pense que ce sera d'être là, je vais vous trouver et lire avec vous. Et là, cet homme de Dieu dit quelque chose que vous connaissez, j'ai touché effectivement pour vos connaissances là, je lis simplement pour rafraîchir ton mémoire, il dit cela. De Pierre, chapitre 3, il dit, verset 1, il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. » Là, quand on vous appelle bien-aimés, ce que réellement vous êtes bien-aimés, et que vous n'êtes pas comme les autres, en fait. Et Seigneur, souvenez-vous, nous en avons parlé ici, lorsqu'il a regardé Daniel, l'ange lui a dit, « Tu es un bien-aimé, en fait. » C'est ça, quand on parle de cela, au sens de l'élection, en réalité. Nous sommes privilégiés par cela, mon frère et ma soeur. Nous avons l'impression, que nous sommes, effectivement, comme étant des hommes qui tournent peut-être en rond d'une certaine manière ou d'une autre, et que, bon, nous sommes un peu semblables aux autres réellement aussi. Mais ce que vous n'avez pas réalisé, ce que, les choix que Dieu a fait et que Dieu vous a réellement mis à part pour pouvoir vous parler, en fait. Et ça, vous ne vous rendez pas compte, en fait. Parce que quand Dieu fait des choses, ce n'est pas comme des choses qu'il doit frapper aux yeux des hommes. Mais c'est, en fait, c'est l'intérieur qu'il vise, en fait. Il nous a mis à part parce qu'il veut traiter avec nous, en fait. Un peuple qui lui appartient. Voilà pourquoi, de par le monde entier, différents endroits, nous avons les frères et sœurs qui, quand ils entendent, effectivement, ce que Dieu fait, leurs cœurs sont touchés d'une manière et dans tous les pays, mon frère, mon sœur. C'est là que nous comprenons que c'est Dieu qui fait parce qu'il touche, effectivement, presque toutes les nations d'une certaine manière ou d'une autre. parce qu'il a un peuple de par le monde entier, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues, effectivement. Sa parole doit atteindre, effectivement, jusqu'aux extrémités. Alors, il dit ici, donc, nous lisons, il dit, donc, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Vous ne dormiez pas. Les autres peuvent dormir, mais vous, non, parce que quand vous entendez, c'est comme un déclic. Parce que tout le monde marche au train, au train des choses qu'il est tenté de pouvoir voir, effectivement, aussi avec les yeux naturels. Et c'est les habitudes qui se sont installées, effectivement. « Souvenez-vous, lorsque Tétus est entré dans Jérusalem, les sacrificateurs, les prêtres, tout ça, continuent à pouvoir prier, chanter, invoquer Dieu et comme ils pouvaient le faire, effectivement. Mais les disciples du Seigneur, s'ils écrivent, ce qu'ils avaient accepté, qui ont cru en lui, effectivement, quand ils ont vu Tétus entrer, ils sont partis. Ils pouvaient avoir oublié cela, mais quelque chose était étonnant. Le Saint-Esprit les a réveillés comme il a réveillé Siméon. Parce que Siméon était tellement loin, il ne savait pas ce qui se passait là. Mais comme il avait cette promesse du Seigneur, comme il avait cru à cela, alors le Saint-Esprit le réveilla pour lui dire Siméon, lève-toi. Il fut conduit dans le temple au moment où on amenait l'enfant. Il dit, mes yeux, mes yeux, ont vu donc ton salut. Ça, c'est la manière dont le Seigneur a dit. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, que vois-tu donc Jérémie ? Jérémie dit, je vois une branche d'amandie, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole. Tout le monde l'église ce qui est important aux yeux de Dieu. Ils sont plus pour les sacrifices à gauche et à droite et les actions parce qu'il parle ainsi et ensuite, alors il méprise effectivement ce qui est très important. Mais nous, nous devons comprendre effectivement ce qui est important aux yeux du Seigneur, sur quoi il veille effectivement aussi. C'est cela qui a fait que lorsque Détus est entré, ça déclenchait effectivement l'alerte effectivement dans ceux qui étaient à lui parce qu'ils avaient quelque chose de Dieu qu'ils avaient pris avec considération. Chaque jour et chaque fois que Dieu notre Seigneur nous parle, c'est toujours pour notre bien, toujours pour notre bien. Et cette parole est celle qui nous préservera de beaucoup de choses effectivement. c'est pour ça que nous devons toujours prêter attention, n'est jamais sombrer dans l'air. C'est pour ça les dénominations, ce dénomination, abandonner des dieux effectivement parce que les habitudes sont entrées, on fait le cici avec habitude, mais nous, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait la vie en fait. Alors il dit, verset 2, il dit, afin que vous vous souveniez des choses ou vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseignées par vos apôtres. Donc vous devez toujours vous souvenir de la parole du Seigneur effectivement aussi. C'est pour ça que chaque parole que le Seigneur nous donne, il doit toujours dans chaque rassemblement que nous trouvons toujours avoir un impact effectivement dans notre intérieur parce que Dieu nous les donne pour un but effectivement parce que dans les temps qui vont venir quelque chose va se passer, cette parole va se récesser effectivement, tu te souviendras. C'est cette parole qui va te donner la force de sortir de l'épreuve parce que notre foi c'est notre foi qui triomphe mais cette foi qui doit triompher il doit avoir quelque chose sur quoi il doit s'accrocher parce qu'Abraham ne pouvait jamais triompher jamais triompher s'il n'avait pas quelque chose sur quoi il pouvait s'accrocher. C'est pour ça que la Bible dit qu'espérant contre toute espérance il ne considéra point que son corps était déjà usé mais ayant une pleine conviction que ce que lui lui avait promis que Dieu lui-même était capable de pouvoir l'accomplir. Alors c'est pour ça que sa foi pouvait être aussi faite parce qu'il avait quelque chose sur quoi il pouvait s'accrocher. Une foi vide où il n'y a rien sur quoi il peut s'accrocher elle ne sert à rien. C'est pour ça nous avons besoin de la parole. Pour que notre foi dans le moment le plus difficile pour que tu puisses arriver à dire je veux vaincre c'est parce qu'il y a une référence. Sur quoi la foi s'accroche effectivement mais si tu ne l'as pas effectivement j'ai la foi j'ai la foi vous vous souvenez ? J'ai la foi j'ai la foi mais cette foi elle est vaine elle ne sert à rien parce que la foi vient de ce qu'on l'entend et ce que nous entendons vient donc de la parole de Dieu comme le dit effectivement. C'est pour ça que nous devons vous vous souvenez dans le sein de l'écriture effectivement tant il est parlé dans le livre de Psaume au chapitre 1 et l'homme donc ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne s'assient pas en compagnie mais qui trouve son plaisir et qui fait quoi ? que Dieu vous bénisse vous voyez ? et puis on nous dit il est comme planté près des coudes et qui fait quoi ? et dont le feuillage et tout ce qu'il fait alléluia ah que Dieu vous bénisse richement quand la parole est ainsi en vous le diable ne peut rien faire il peut chercher à pouvoir faire quoi que ce soit mais il ne réussira pas dans le livre des hébreux au chapitre 12 nous lisons cela hébreu donc au chapitre 12 nous y sommes et voilà hébreu chapitre 12 et nous pouvons lire verset 18 il nous dit vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu ni de la nuée ni de ténèbres ni de la tempête ni du rétentissement de la trompette ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qui ne leur fut adressée adressée aucune de plus car il ne supporte pas cette déclaration si même une bête touche la montagne elle sera lapidée et ce spectacle était si terrible que Moïse dit je suis épouvanté et tout en blanc mais vous mais vous vous êtes approché de la montagne des Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux du Juge qui est le Dieu de tous des esprits de juste parvenu donc à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel merci notre Père nous voulons vraiment te dire merci pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence glorieuse de vivre pour toi mon maître béni père sans Dieu l'auteur de la parole bénie ah c'est un privilège de pouvoir prendre les saines écritures nous ressentons encore comme ton fils a eu à pouvoir chanter donne-nous l'ancien évangile cet ancien évangile c'est vrai oh Dieu dans les démos tremble devant cela mon béni mais père sans Dieu c'est la puissance nous te sommes reconnaissants sois béni sois glorifié encore mon roi et de nous encore en cette soirée parce que tu connais notre désir notre amour pour toi c'est de vivre pour ta gloire sois béni et glorifié nous t'avons ainsi pris à part au nom du Seigneur et sauve à Jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir voyez-vous comment les choses nous sont donc présentées dans les saintes écritures en faisant référence effectivement à ce qui était donc passé parce que ce qui est décrit ici c'était ce qui s'est passé lorsque le peuple marchant avec Moïse et Moïse qui la disait toujours Dieu a dit ainsi de suite alors à un moment il disait bon nous voulons aussi que Dieu nous parle nous voulons aussi que Dieu aussi fait ceci à nous ça c'est dans le livre d'Exode je pense chapitre 18 je pense que ça c'est alors il voulait vraiment qu'effectivement parce que bon c'était toujours Moïse c'était toujours Moïse mais nous aussi nous voulons aussi que Dieu nous parle alors il ne s'est rendu pas compte qu'effectivement que c'est Moïse là qui quand il a allé ainsi on le voyait étant un humain comme tous les autres mais pour qu'il soit dans cette condition pour monter dans la présence de Dieu il avait des conditions à remplir il nous a lu tout à l'heure je ne sais pas si vous avez prêté attention le psaume 15 c'est toujours important de prêter attention quand même lorsque c'est le psaume 15 effectivement montre des choses et qui de certaines manières qui doit aussi nous interpeller nous voulons lire le psaume le psaume chapitre 15 verset 1 le psaume de David il dit ô éternel qui séjournera dans ta tente c'est dans l'attente de l'éternel alors mais qui pourra séjourner dans ta tente à toi c'est ce qu'il nous dit ici la question que nous est posée il dit qui demeurera sur ta montagne sainte c'est sur la montagne que Moïse montait quand on on le regardait monter on se disait bon si Moïse peut monter mais tout le monde peut monter aussi c'est souvent ça les erreurs que nous commettons parce que vous ne réalisez pas et on ne réalise pas la capacité que Dieu donne à une personne que Dieu prend dans sa main qu'il utilise on croit que nous sommes tous capables non il taille à sa façon il fait des choses à sa façon c'est pour ça qu'une expérience personnelle profonde avec Dieu est importante pour chacun chaque enfant de Dieu chaque fils et chaque fille de Dieu est censé et ça je vous en vraiment il fait un fond de coeur que c'est quelque chose de très important que chacun de vous puisse avoir cette assurance cette certitude que je suis à lui et qu'il est à moi pas la répétition parce que tout le monde peut le répéter mon frère et ma soeur que Dieu te bénisse c'est toi la soeur que j'ai cherché le nom hier qui était parti à l'étranger et qui est revenu soit la bienvenue donc comme nous disions effectivement chacun de nous doit arriver c'est notre assurance vous voyez par exemple lorsque Luc écrivait à Théophile il dit j'ai fait des recherches exactes à Théophile afin de l'exposer d'une manière suivie ces choses pour que tu puisses avoir la certitude de manière à ce que même quand quelqu'un vient pour pouvoir te faire bouger tu n'es pas que je ne savais pas très bien mais j'étais dans la certitude pour que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu as reçus je comprends aussi pourquoi l'apôtre Paul pleurait prier et pour Timothée il dit Timothée il dit Timothée ne sois pas de l'église mais veille sur ton enseignement veille sur toi-même afin de pouvoir aussi sauver ceux qui t'écoutent ah ben c'est 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 important pour nous aussi de pouvoir réaliser qu'il nous est donc nécessaire que chacun de nous ne soit pas comme quelqu'un des gens qui ne savent pas sans savoir ce qu'il faut non dans les choses de Dieu il faut il faut c'est que je puisse ce que Dieu m'a donné et de la capacité que Dieu m'a donné vous vous souvenez des talents nous en avons parlé ici donc il a donné talent selon la capacité de la personne donc ce que Dieu donne il te donne selon ta capacité à toi c'est comme quand disons tout à l'heure effectivement qu'il faut qu'on puisse avoir cette certitude c'est pour ça que le Seigneur dit que nul c'est dans le Corinthien nul ne peut dire que Jésus est Seigne si ce n'est donc pas si vous voulez toujours il y a pour dire si mais tout le monde ici sur la terre dit que c'est Jésus est Seigneur et comme il va pouvoir le dire aussi sans volontaire on répète ce que l'autre a dit mais si tu répètes ce que l'autre a dit ça ne peut pas avoir l'impact dans ta propre vie tu n'as pas la conviction en fait c'est simplement tu répètes mais quand tu as eu l'expérience de sa seigneurie alors là tu l'appelles Seigneur parce que tu sais pourquoi tu l'appelles Seigneur ton intérieur à toi donc nous réalisons que c'est absolument quelque chose de tellement si important pour nous alors nous regardons dans l'Epsomme 15 puis nous retournons dans les Hébreux au chapitre de ce que nous avons dit et puis il dit qui demeurera sur ta montagne sainte vous vous souvenez donc nous disons que Moïse montait sur la montagne et le peuple regardait et dit ouais mais s'il monte lui nous pouvons aussi monter mais ils ne se rendaient pas compte effectivement que même si Moïse ne disait rien Moïse souffrait avant de monter oui mon frère aime ça c'est sûr et certain cela c'est l'un qui demeurera sur ta montagne et puis on dit bien c'est lui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice vous savez c'est lui qui est juste qui pratique la justice il ne crie pas à tout bout de champ je fais la justice à tout le monde c'est cela non sa vie en fait il sait qui est dans son intérieur il ne doit jamais être injuste c'est à dire que je dois être droit avec tout le monde parce que si je ne suis pas droit à l'intérieur avec tout le monde Dieu que je sers il voit que je ne suis pas droit je ne me contente pas que les gens puissent savoir que moi je suis droit parce que je peux faire aussi semblant parce que si je me focalise sur l'appréciation des gens les gens je peux jouer n'importe quelle comédie puisqu'ils ne voient pas loin ils vont croire comme les pharisiens quand on les regardait c'était des hommes purs des hommes sains des hommes ci-ci-ci-là mais quand Dieu les regardait c'était des sépulcres blanchis ils appellent la même race des vipères donc c'est 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 l'intérieur de la personne comme quand Dieu disait Satan as-tu remarqué mon serviteur j'obti et droit intègre créant tué faisant tout ce qu'il faut faire effectivement c'était son intérieur quand on l'a approuvé parce que bon comme vous savez je reviens toujours à Job c'est toujours un témoignage extraordinaire quand Satan l'a secoué parce que il a touché même le corps le plus sensible qu'un homme qui joue la comédie quand on touche cela il maudit Dieu il abandonne tout vous ne le voyez même plus venir à l'assemblée parce qu'il n'a pas atteint son objectif c'est ça le problème que cela ne soit pas ici pour toi pour toi mon frère avec autant de combats par lesquels nous sommes passés de l'arbre que nous avons versé que quelqu'un vienne te dire quelque chose effectivement ça puisse te troubler tu dis moi je respire l'assemblée je m'enveille ou je ne sais pas pourquoi effectivement à cause d'une situation naturelle tu oublierais tous ces moments si douloureux et difficiles la persévérance que tu avais à cause d'une petite chose quand on a secoué Job nous sommes dans les épaules c'est important c'est quand même pour quand on a secoué Job on a touché même les choses les plus délicates sensibles dans tout parce que dans tous les domaines de son être vous savez combien les enfants sont-ils importants pour vous ? c'est votre vie c'est votre vie vos enfants c'est vrai non ? on touche le vôtre on vous touche vous-même c'est vrai ou pas ? il ne faut quand même pas dire que ce n'est pas vrai quand même on touche votre enfant on vous touche vous c'est pour ça c'est la code sensible quand on n'a pas vraiment l'expérience avec Dieu quand votre enfant est en tort on le touche vous allez tout faire pour quand même être un peu protégé de votre enfant et ça ce n'est pas correct mais ce n'est pas mon frère Nicolas qui est pas dans le fond mon frère Nicolas mais viens ici il est bon frère parce que tu as toujours besoin d'avoir le haut-parleur c'est pour un homme ça va bien là-bas ? si tu as un problème tu montes ça va ? alors quand on touche votre enfant si le vôtre il est en tort et que dans votre fort intérieur vous lui donnez raison vous voulez le protéger vous avez quelque chose à contre la personne qui a répris votre enfant il y a un problème spirituel dans votre vie vous ne pouvez pas être considéré comme un état intègre et droit et juste ça c'est ça notre problème notre faiblesse qu'on touche ce qui est à vous alors là ça devient problématique parce que Dieu nous aime beaucoup il permet qu'on le touche pourquoi ? parce qu'il veut enlever beaucoup de choses chacun de nous c'est là effectivement souvenez-vous toujours comme nous l'avons toujours il y a pour voir effectivement l'enfant de votre frère c'est aussi votre c'est pas une formule c'est quand on est juste et droit on considère les enfants des autres comme étant vraiment les enfants parce que ces enfants n'ont besoin que de toi aussi pour les aimer les enfants ont une sensibilité vous savez que vous n'en comprenez pour de rien ici non 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 c'est pas pour le Seigneur qui a dit laissez-moi avec les petits enfants pourquoi ? parce qu'ils sont sensibles quand vous les aimez vraiment ils sentent que vraiment cet amour est sincère et pour ça ils viennent vers vous mais quand vous ne les aimez pas vous avez un sourire hypocrite ils ne vont pas non plus venir vous n'allez pas voir qu'ils vont t'aimer ah oui oui ils ont quelque chose comme ça qui sonne à l'intérieur c'est comme un parfum que vous dégagez quand vous les aimez ils viennent quand ils voient ils sont toujours autour de vous parce qu'ils sentent que votre amour est vraiment sincère est vrai mais c'est ce dont ils ont besoin c'est sûr et certain ils ont besoin de cela effectivement pour qu'ils puissent se sentir donc disons que l'interrogété effectivement c'est donc c'est à dire notre intérieur on a touché les zones les plus sensibles des gens dans tout son être on a pris tout ce qu'ils pouvaient avoir à magasiner pour dire que voilà que moi sur la terre je vais vivre au moins heureux entouré comme on dit à la retraite je n'ai pas de problème c'est pour ça que nous épargnons pour la retraite alors lui aussi il avait ses chameaux ils avaient tout ça tout ça il dit mais dans ma vieillesse je n'ai même pas de problème donc j'ai tout ça l'amour de Dieu n'est pas une chose facile mon frère je vous dis la vérité c'est vrai aimer Dieu il faut vraiment mourir en soi-même c'est un sacrifice en fait parce qu'on viendra toujours t'éprouver pour voir si tu aimes Dieu vraiment alors on a pris tout le bien qu'il avait sur lequel tout être humain sur la terre il a besoin de travailler d'avoir de l'argent avoir beaucoup de liens c'est ce que nous sommes quand on a de moyens financiers on se sent en sécurité c'est sûr et certain quand on ne l'a pas voyez-vous les troubles qu'on a ah comment je vais faire pour payer c'est tout le monde comme ça comment je vais faire pour payer comment je vais faire pour payer mais en fait c'est que c'est que tu as oublié c'est que pour payer ce que tu dois payer tu dis que c'est la force de ton travail et bien sûr mais tu as travaillé mais le travail ne t'a pas fourni ce qu'il faut pour payer alors qu'est-ce qui va se passer puisque le travail ne t'a pas fourni ce que tu dois payer parce que tu travailles quand même et puis tu vas demander chercher quoi emprunter quand vous empruntez effectivement il y a des intérêts donc vous êtes endetté effectivement donc vous travaillez maintenant pour payer la dette et aussi payer encore la dette et à la fin du monde je ne sais plus nouer le debout du monde c'est ça mais pourtant tu travailles pour nouer le debout du monde alors qu'est-ce qui se passe ce qui veut dire que ça ne t'aide pas c'est le temps vous voyez frère et soeur ce dont nous avons besoin ce n'est pas les comptes en banque garnie parce que cette veuve là qui avait son fils là il n'avait pas un compte en banque garnie il n'avait rien si c'était qu'un vase avec quoi pas de l'argent avec un peu d'huile qu'il pouvait utiliser auquel il ne pouvait même pas imaginer que ça a de la valeur vous voyez mon frère et mon soeur nous avons besoin de quelque chose de plus qui est au-delà même de ce que nous pouvons arriver à pouvoir penser ce que nous négligeons en fait le fait d'être ici dans cet endroit vous ne vous rendez pas compte effectivement d'abord de la bénédiction que vous avez peut-être que vous ne le sentez pas palpablement maintenant mais dans les temps à venir non seulement pour vous mais même pour les bébés que vous attendez c'est la vérité mon frère pour les projets que vous avez vous savez frère tout ce que vous vous rendez pas compte de ce que Dieu arrange et planifie pour vous de besoins dont vous n'avez même pas la réalisation dans votre esprit et quand demain ah j'ai besoin de ceci vous savez pas que l'effet d'avoir été là pour ce besoin là Dieu avait déjà il va pouvoir ouvrir la porte effectivement pour vous et puis vous dites ah mais j'avais c'est ma pensée j'ai même pas eu l'occasion de pouvoir prier mais j'ai vu que ça a ouvert mais depuis ce jour là que tu étais là Dieu te bénisse oui 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 donc ça 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 va vous accompagner avec tout ce qui est donc alors tu touches à l'épermise donc tu as dit touche alors à tous c'est bien il a touché assez bien c'est et puis paf après avoir touché au bien matériel paf il va toucher maintenant au sang il s'est levé le matin il était heureux de voir sa postérité il s'en occupait il veillait sur eux pour qu'ils puissent même s'il avait manqué qu'ils prient pour eux effectivement ils veillaient c'est ce qu'ils tenaient à coeur ça c'est la vie de quelqu'un on prend aussi cela aussi et qu'est-ce qu'il lui restait d'abord sa femme ah bah oui parce que vous savez bien qu'après les saluts Dieu a donné la joie à l'homme d'être heureux c'est quoi c'est qui ça l'homme qui trouve une forme intelligente c'est un don de l'éternel c'est écrit dans le proverbe c'est pour ça que quand Dieu a regardé effectivement l'homme dans la joie avec lequel il travaillait effectivement qu'il ne savait pas qu'il ne s'imaginait pas il dit mais je vais lui donner le meilleur il est son coeur et quand il voit il se repose dedans il dit j'ai trouvé c'est pour ça il faut trouver la bonne personne quand c'est la bonne personne c'est un don de l'éternel et tout de suite c'est une fille de Dieu alors tu glorifies Dieu même s'il a des défauts c'est une fille de Dieu même s'il a des défauts son père va le parfaire j'aime bien quand c'est de la mène non c'est un bonheur d'épouser une fille de Dieu parce que moi je ne comprends pas pourquoi on est dans la rue aller chercher dans la rue dans la rue il n'y a rien tu ne t'apportes qu'il y a des problèmes inutiles dans la maison de mon père il y a de la joie ja 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 alléluia dans la maison de mon père il y a de la joie ja 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 alléluia oui elles sont là à la joie dans la maison de mon père c'est là que je dois me marier non vous n'avez pas compris ça mais c'est dans la maison de mon père je ne sais pas si vous avez on va en faire un en fait qu'on comprenne bien on nous a dit que nous c'est bien on doit se marier entre frères donc parmi les frères et soeurs n'est ce pas non ça veut dire quoi mais je vais épouser ma propre soeur ah vous n'avez jamais fait attention ah non vous me regardez comme si on n'avait jamais fait attention Dieu te bénisse mais si mais je vais épouser la soeur je vais trouver dans la maison de mon père alors si je vais épouser la maison de mon père vous me regardez bien mais je vais épouser ma propre soeur je vais épouser ma propre soeur ah mais vous verrez bien vous avez c'est ça c'est la chance donc toi tu vas épouser quel bonheur tu vas vous savez ce que j'ai dit à mon fils Jacob je vous l'ai dit ici j'ai dit toi Jacob même s'il a fallu le monde vous me regardez ici même si la folie monte dans la tête ah papa moi j'ai dit la folie peut monter dans ta tête tu peux même aller en Australie ça ne changera rien chez moi elle est celle que tu es épousée là mais c'est ta soeur alors dis moi si tu es épousée ta soeur tu vas te séparer de ta propre soeur non non je vous pose la question non répondez quand même non non c'est lourd c'est très lourd comment toi tu peux séparer de ta soeur parce que vous êtes de la même famille tu peux monter en l'air et dire que tu es à gauche et à droite tu la trouveras toujours à la maison donc c'est ta soeur vous êtes la même père c'est toujours dans ta maison à toi c'est pour ça on dit Dieu les divorces ça ne peut pas exister chez les enfants des dieux je dis bien à la enfant des dieux c'est pour ça que quand vous pensez au mariage pensez bien pas aller au Géville Cordonnier là-bas il me plaît Cordonnier il te plaît il n'est pas dans la maison de mon père c'est ça le bonheur alors c'était donc une partie de lui-même donc vous comprenez quand même bien aussi j'ai lu hébreux j'ai lu aussi vous comprenez bien aussi et c'est important que ça rende en vous vous qui allez vous marier vous ne vous marier mais pourquoi il n'est pas permis un frère à une sœur de divorcer frère qu'est-ce que tu nous amènes encore tu nous as lu hébreux ici en assemblée maître est-il permis à un homme de répudier sa femme et d'en épouser un autre Matthieu chapit 19 j'aime mon Seigneur alors il ramène donc au commencement vous allez juste les lire un tout petit peu vous vous êtes fâchés vous voyez bien que je n'ai même pas pensé moi j'étais de l'autre côté là-bas et puis on rentre ici qui te bénisse aussi tu pouvais dire ce que tu voulais dire tu as dit que Dieu te bénisse aussi qui te bénisse aussi Alléluia alors Matthieu 19 il nous dit ici verset 3 il dit les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque est-ce qu'aujourd'hui on peut en trouver tout un tas mais là on a posé la question est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque alors lui il répondit n'avez-vous pas lu j'aime bien lui il retourne toujours dans l'écriture n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la question doit savoir effectivement comment a été cette création qu'il a eu à pouvoir manifester quand il créa l'homme et la femme il créa l'homme et la femme nous l'avons vu non et qu'est-ce qu'il fit alors il nous dit ici il dit et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à et les deux deviendront ainsi ils ne sont plus mais ils sont alors dites-moi comment vous allez couper l'homme comment allez-vous donc séparer quelque chose qui est déjà revenu parce que la femme était dans l'homme ah c'est beau ça mon frère pour ça je le disais toujours je veux dire nous avons beaucoup à prendre dans le mariage il y a beaucoup de choses qui ont été prêchées enseignées qui sont erronées très erronées en fait j'ai vu un prédicateur pas comme elle a dit moi j'ai vu ça qui se disent des grands prédicateurs dans ce message comme c'est dit aussi qui se disent avec des dons et tout ça j'ai vu ça et je l'ai vu dans l'assemblée où il était faire venir l'homme faire venir aussi la femme elle a dit voilà que tout ce qu'ils vont ne peuvent plus vivre ensemble toi frère retire ta bague toi soeur tu retires aussi ta bague on ne m'a pas raconté parce que moi j'ai vu de maintenant maintenant soeur tu peux partir tu es libre et toi frère tu es aussi partir tu es aussi libre et lui il déclare et lui déclare en fait le divorce ouais c'est sûr à certains c'est là si wow wow frère tu nous fais rentrer dans le mariage et divorce alors que nous étions dans les hébreux puis nous avons dit dans les livres on s'est travaillé là-dedans et puis c'est pas moi qui ai répondu c'est le maître ils ne sont plus deux ils sont une c'est le chien et puis on dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a si vous voulez interpréter interprétez comme vous voulez mais il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a donc quand vous vous allez maintenant vous amouracher l'un des l'autre vous suivez vous devez déjà savoir à quoi vous vous engagez pour ne pas revenir après oh mais je trouve qu'il n'est plus comme j'avais pensé au commencement je fis donc l'homme et la femme probablement vous avez le projet de pouvoir vous marier bien peut-être bien je ne sais pas mais il est absolument important que vous sachiez du départ c'est tout vous les jeunes qui vous lisez des BD vous avez des télévisions ça monte dans le cerveau ça commence à travailler vous voyez quelqu'un qui passe ça commence il faut bien réfléchir très très bien réfléchir quand on est uni une fois c'est terminé dans la maison du Dieu il n'y a pas de divorce je le répète encore bien dans la maison du Seigneur il n'y a pas de divorce alors si vous voulez vous marier vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que les enfants qui sont nés dans la maison du Seigneur ils connaissent ce qui est juste même si il y a un moment où ça saute un peu dans la tête mais ils savent que je suis en danger si je continue dans cette voie là donc toi frère ne va pas en Australie parce que quand on regarde en Australie on trouve que c'est meilleur en Australie c'est pas meilleur en Australie c'est l'endroit où Dieu te place en fait apprendre à apprécier ce que Dieu oui vous dites ah mais on le connait on est tellement habitués c'est ça aussi vos habitudes en fait c'est ça aussi je ne sais même pas pourquoi c'est pour ça vous jeunes soeurs vos frères ne fricotez pas trop avec les jeunes frères effectivement parce que ça crée des habitudes ils n'arrivent pas pour pouvoir réaliser que vous êtes des futures femmes copains on va jambonner ensemble on va dormir ensemble ces habitudes de dormir ensemble c'est pas bon vous devez leur montrer les caractères des futures femmes que vous êtes ils doivent vous respecter quand ils vous regardent ils respectent effectivement aussi qu'est-ce que Dieu devait dire psaume 15 regardez nous disons psaume 15 et puis nous retournons dans ce que nous avons lu tout à l'heure psaume 15 il nous dit quoi il dit voilà celui qui marche dans l'intégrité qui partit la justice et qui dit la vérité selon son cœur nous avons parlé de Job en disant qu'on a touché aussi sa femme c'est là que nous sommes rentrés la femme de Job qui sort qui dit ah maudit Dieu on a travaillé son cœur on lui a arraché ce que Dieu veut regardez la position de Job Job n'a jamais changé il n'a pas dit je veux divorcer de toi va attendre chez moi Job lui a dit tu parles il a dit le respect c'est Thomas comme il a dit que tu parles tu es insensé tu parles comme comme une femme insensée même quand on a touché jusqu'à ce point là dans sa vie Job est resté toujours intègre droit et juste nous sommes appelés à pouvoir avoir ce même sentiment à l'endroit de tous nos frères et soeurs il ne faut pas prendre partie pour ta famille prendre partie pour celui-ci mais prendre partie pour la parole de Dieu et surtout être droit dans le cœur dans toute situation que l'on peut arriver à pouvoir avoir c'est ce que le Seigneur attend de tout un chacun de nous mon frère et ma soeur je ne sais pas pourquoi mon frère et ma soeur si ton frère te voit que tu es injuste malgré que tu as vu que même ton propre enfant était injuste à son endroit et que toi tu montres quand même que lui le frère ou la soeur effectivement qu'il a mal agi à l'enfant cette personne manquera il va perdre la confiance qu'il avait placée en toi quelle est l'aide que tu peux encore lui apporter même dans les temps à venir parce qu'il a trouvé que tu n'es pas droit nous avons tous besoin d'avoir confiance dans quelqu'un qui est juste et impartial on sait que quand on lui apporte notre problème il sera droit alors on a confiance que quand il va nous dire une chose ce qu'il nous dit là c'est la vérité c'est pour ça chacun de nous ainsi nous devons avoir cela et souvent cette sensibilité de pouvoir être dans le science le mien le mien le mien il faut considérer que tous les autres sont les tiens aussi parce que c'est ce qu'ils veulent être effectivement alors on y dit qui dit la vérité selon son cas donc quand Moïse montait sur la montagne tout le monde pensait qu'ils étaient capables de faire ce que lui faisait ils pensaient qu'il était comme nous autres effectivement non cet homme dans son intérieur dans ce qu'il était il était préparé en fait parce qu'on ne peut pas monter dans la présence de Dieu de n'importe quelle manière non c'est pour ça vous ne devez jamais vous comparer avec quelqu'un d'autre parce que si lui il fait ça donc moi je peux le faire non la capacité que Dieu a donné à l'un et c'est surtout ça effectivement aussi dans les choses qui concernent Dieu effectivement aussi il faut que chacun puisse arriver à pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu lui a donné en fait cela évite beaucoup de problèmes effectivement aussi et ça permet qu'effectivement que nous nous soumettons les uns les autres et nous remercions Dieu pour cela parce que nous travaillons en fait dans l'harmonie la communion ensemble parce que nous savons que nous moi Dieu a fait de moi que je sois ceci que je puisse faire cela alors je fais ce que Dieu demande que je puisse faire effectivement cela toujours avec un coeur droit voilà que lorsque Moïse montait effectivement le peuple dit oui Moïse toi tu parles effectivement que Dieu a dit mais nous voulons aussi entendre la voix de ces dieux maintenant c'est Dieu a dit effectivement le peuple veut m'entendre le peuple veut me voir effectivement il veut réellement voir qui est c'est dit en question parce que tu parles toujours Dieu a dit bon maintenant il dit bon maintenant dis leur une chose qu'il doit savoir qu'avant de venir effectivement donc pour pouvoir venir ils viennent à la montagne où je me trouve effectivement mais d'abord ils doivent laver leurs vêtements donc ils se rendent pas compte qu'effectivement comme nous sommes habillés et là on peut même s'approcher de Dieu mais ils ne savaient pas que Moïse s'est préparé maintenant ils apprennent qu'effectivement que nous on nous dit qu'il faut donc laver nos vêtements allez mais il faut qu'ils restent pendant trois jours et trois jours comment mieux à ses sanctuaires n'approchez pas de ceci n'approchez pas de cela on pensait que Moïse partait comme ça non ces jours-là quand ils ont entendu effectivement cela quand ils devaient effectivement et puis la recommandation il dit mais donc qu'aucune personne ne puisse toucher la montagne même pas une bête alors là il dit parce que toute personne toucher la montagne sera donc lapide donc on ne peut pas la toucher la personne sinon sera suy donc on a lapide et on la jette là parce que pour pouvoir s'approcher de Dieu on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière bien sûr alors maintenant voilà que le temps est arrivé il dit bon vous voulez donc mon approche les tonneurs ont commencé les trompettes commencent à rétentir c'était tellement si fort qu'effectivement que le peuple a commencé à pouvoir trembler ils ont dit non 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 Moïse toi monte devant là sur la montagne que Dieu te parle en fait que toi tu viens nous parler parce qu'il nous parle nous allons tous mourir ça auparavant ils ne reconnaissaient pas cela donc les les spectacles sont tellement si épouvantables tellement si forts tellement si puissants que le peuple a eu donc peur effectivement dit non 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 que ce ne soit pas ainsi c'est comme ça que ça s'est passé en fait dans les naturels en réalité aussi là-bas et voilà que dans les livres des hébreux on nous dit qu'effectivement nous montrons le parallèle maintenant effectivement dans une autre dimension voyez-vous celui qui s'approchait là-bas c'était un homme qui était consacré il avait une manière de pouvoir aussi d'approcher de Dieu selon ce que Dieu voulait de lui en fait nous désirons tous l'approche de Dieu nous désirons que Dieu fasse quelque chose dans notre intérieur mais c'est Dieu-là a des conditions aussi qu'il exige aussi maintenant dans la nouvelle alliance on nous fait ce parallèle effectivement nous montrant cela en nous disant que vous vous ne vous êtes pas approché d'une telle montagne là qui était donc dans les naturels effectivement où il y avait dans la nuit la trompette effectivement ainsi on dit que vous vous êtes approché donc de la montagne des Sion regardez comment on nous décrit en fait cela et c'est ça qui est important pour Frère Massard qui est nécessaire comme nous l'avons entendu regardez très bien nous retournons dans Hébreu chapitre 12 Hébreu chapitre 12 voilà il nous dit ici mais verset 22 mais vous vous êtes approché de la montagne des Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges écoutez très bien de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux nous en avons parlé hier quand nous parlions qu'effectivement que le Seigneur a dit que je bâtirais mon Église et nous avons eu à pouvoir apprendre qu'effectivement que celui qui fait partie de cette Église là qui est dans cette Église là il est tout à fait différent ça veut dire que cette Église existe réellement comme la Bible nous le fait savoir ici donc c'est celle qu'on appelle l'assemblée de premiers-nés cela existe mon frère et ma soeur et comme nous nous ténons aussi ici là effectivement naturellement comme nous nous ténons comme c'est un l'épreuve effectivement et là aussi dans cette assemblée aussi il y a un peuple qui s'y tient on appelle effectivement l'assemblée de premiers-nés qui sont donc inscrits donc dans les cieux cette Église existe réellement et cette assemblée existe réellement oui mon frère et ma soeur c'est celle-là qu'on appelle l'assemblée de premiers-nés inscrits donc qui sont donc inscrits donc dans les cieux vous vous souvenez dans les saintes écritures dans les livres d'Ephésiens au chapitre 1 et je pense aussi dans l'ouvre oui c'est ça chapitre 2 aussi il m'a dit que nous sommes assis donc dans le lieu céleste donc en Christ notre Seigneur vous souvenez cela ? ce n'est pas quelque chose qu'on dit simplement comme ça non c'est une réalité en fait l'assemblée de premiers-nés inscrits donc dans les cieux donc cette assemblée existe exactement et réellement mon frère et ma soeur et c'est lui qui est dans cette assemblée-là il a eu une assurance extraordinaire en fait que Dieu lui a accordé de pouvoir avoir la certitude d'abord de son salut et la Bible regardez comment la Bible va aussi plus loin aussi pour montrer cela aussi pour ceux qui sont donc dans cette assemblée-là dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20 effectivement on nous dit ceci regardez très bien Apocalypse au chapitre 20 voilà il nous dit puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande monseigneur Jésus une grande chaîne vous me donnez du temps une grande chaîne il saisit les dragons et les serpents anciens qui est le diable et le satan et il les lia pour mille ans il jeta donc dans l'abîme il les jeta dans l'abîme et ferma et cela l'entrait au-dessus de lui enfin qu'il ne séduisit plus de nations jusqu'à ce que les mille ans donc fussent accomplis après cela il faut donc qu'ils soient déliés pour un peu de temps et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donc donner le pouvoir de juger vous entendez cela j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donc donner le pouvoir de juger et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été donc décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni le signer sur l'image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur fond sur leurs mains ils revinrent donc à la vie ils régnèrent donc avec Christ pendant mille ans les autres morts ne revint point à la vie jusqu'à ce que le mille ans fût s'accompli donc c'est la première donc résurrection heureux donc et saint ceux qui n'ont pas à la première résurrection parce qu'il y a la seconde mort d'un point de pouvoir sur eux donc tous ceux qui sont dans cette assemblée là de premier nid inscrits dans les cieux ce sont tous ceux-là qui feront par effectivement la première résurrection ils ont donc l'assurance la certitude dans leur intérieur que eux feront partir la première résurrection et que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux et pour parce que je crois que je l'en avais parlé l'autre fois ici pour avoir cette assurance là cette certitude là malgré que vous entendez la parole de Dieu malgré que vous rejouissez des dieux effectivement il faut que vous soyez sûrs et certains que vous ferez partie de la première résurrection et pour faire partie de la première résurrection il faut être là cette assemblée là de premier nid inscrit donc dans les cieux c'est pourquoi tout ce que nous faisons ici tout ce que nous entendons effectivement et les déplacements qu'on vient on se rassemble dans cet endroit ici effectivement cet endroit ne peut pas vous sauver ce que vous et moi nous avons ici ce sont des bancs et des chaises sur lesquelles nous nous assayons avec les lumières qui nous entourent ça ça ne peut pas vous sauver et ça ça ne peut pas vous donner la garantie ni l'assurance que vous êtes vraiment sauvé pour avoir cette assurance cette garantie il faut être sûr et certain que je suis dans l'assemblée de premier parce que si cette assemblée existe il y a bien des membres dedans autrement mon frère et ma soeur tout ce que nous faisons c'est bien pour le corps humain la chair humaine vous vous souvenez hier nous en avons parlé effectivement deux seront dans un lit deux seront dans un champ l'un sera pris l'autre sera laissé celui qui sera pris effectivement celui qui est à l'assemblée des saints le premier né là inscrit dans les sions en fait ce qui veut dire que vous et moi comme nous l'avons entendu hier tout ce que nous devons faire c'est de pouvoir se poser la question ou à savoir comment est-ce que je peux faire partie de cette assemblée là de premier né parce que on peut se satisfaire en disant je crois Seigneur je suis un fils de Dieu mais en fait il y a une place que toi tu dois occuper en fait et si tu as occupé cette place que tu l'es vraiment ce n'est pas à moi de pouvoir te rassurer que tu es un fils de Dieu non parce que cette différence tu vas le ressentir en fait et le fait de pouvoir se retrouver ici vous sentirez qu'effectivement que le rassemblement que j'ai ici c'est tout à fait un rassemblement naturel alors là il y a quelque chose qui va se passer en toi mon frère et mon soeur c'est pour ça que nous disions Yadi quand vous êtes là dedans votre façon de réfléchir change votre façon de penser change votre façon d'aimer change effectivement aussi vous allez remarquer une chose parce que vous devenez une personne spirituelle alors quand vous êtes spirituel effectivement alors vous avez quelque chose que le Seigneur dit dans les Saintes Écritures effectivement vous savez dans 1 Corinthiens au chapitre 12 effectivement qu'il a donné des dons vous voulez le lire un peu je surveille le temps il ne faut pas vous inquiéter mais je prie que Dieu nous aide mais je vais quand même le lire effectivement 1 Corinthiens au chapitre 12 regardez bien il dit c'est ici verset 4 il dit il y a diversité des dons mais le même esprit diversité des ministères mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tout or à chacun prêtez attention à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune donc si toi tu es dans cette église là dans l'assemblée de premier née n'est-ce pas c'est que il y a quelque chose que tu dois avoir tu dois avoir un don est-ce que vous m'entendez tu dois avoir un don tu dois pas être vide parce que dans cette assemblée là ta place y est et tu as une place et tu dois opérer c'est pour ça que quand tu es dans cette assemblée là Dieu a prévu un don pour toi alors il dit ici il dit très bien or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune vous entendez bien à chacun la manifestation de l'esprit parce que comment est-ce que je peux faire partie de cette assemblée là c'est que l'esprit doit agir n'est-ce pas alors maintenant cet esprit doit se manifester en toi il doit agir en toi donc quand il dit que la société de manifestation on doit un don pour l'utilité commune en fait c'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire pour que ceux qui sont aussi avec moi dans ces lieux là puissent aussi recevoir quelque chose pour leur bien nous continuons à gagner très bien en effet Allah est donné par l'esprit dans cette église là dans cette assemblée là de promener il n'y a pas de chômeur vous comprenez que quand vous êtes dedans et que vous êtes parmi les autres effectivement vous êtes tout le temps bouillant parce que ce qui est en vous là doit se manifester pour les autres tu ne peux pas rester inerte ce n'est pas possible parce que l'esprit ne t'a pas choisi pour rien parce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire au-dedans de toi c'est vrai on nous dit que l'esprit vivifie donc s'il est en toi il doit vivre un arbre qui vit un arbre fruitier qui vit il donne des fruits vous comprenez et les gens ne se font pas nous contenons rapidement pour les autres allez dis donc en effet l'un est donné par l'esprit quoi une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles et à un autre aussi la prophétie à un autre aussi le discernement des esprits à un autre la diversité de langues à un autre effectivement l'interprétation de langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il le veut donc chacun de vous étant dans cette église vous avez l'esprit qui vous fait agir alors quand vous retrouvez avec des hommes qui n'ont pas l'esprit vous sentez vous sentez vous sentez que ces frères ici il n'est pas vrai vous sentez que cette sœur ici il n'est pas vrai comme vous avez vous êtes dans cette église là vos sentiments vous pour tout un chacun ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité vous avez l'amour sincère donc vous aimez cette personne bien que sachant que c'est une personne dans la congrégation que c'est tient là c'est une personne fausse c'est une personne qui ment c'est une personne vous le savez mais vous continuez à l'aimer et vous continuez à supporter vous savez qu'il n'est vraiment pas un frère vous savez qu'il n'est pas vraiment une sœur pourquoi parce qu'il n'est pas dans la même assemblée que toi toi tu es je ne sais pas si vous avez compris c'est pas l'assemblée ici dont nous parlons parce qu'ici tout le monde peut se joindre mais toi tu es dans une assemblée est-ce que vous comprenez dans l'assemblée de premier lit dans cette assemblée là tous ceux qui sont là dedans et s'ils sont aussi dans un rassemblement comme celui-ci vous sentez c'est pour ça mais avec celui-là ça passe mais c'est pas parce que vous avez la même nature en fait et avec celui-ci ça passe pas tellement très bien mais c'est parce que il y a un problème quand vous êtes droit et que l'autre personne c'est pour ça vous sentez effectivement que cette personne est hypocrite parce que oui c'est vrai il vous a donné ça dans l'écriture elle a donné elle a donné effectivement aussi quand vous avez l'esprit de Dieu en vous vous sentez bien sûr c'est pour ça que j'ai trouvé à pouvoir dire effectivement que les frères ou la soeur qui est hypocrite il fait son travail inutile parce qu'il sera quand même démasqué je termine par ceci vous permettrez je vais l'inviter alors regardez comment est-ce que moi je peux arriver à pouvoir entrer dedans c'est ce que nous disons hébreu 4 je vais lire vite vite et puis nous allons prier ensemble regardez bien hébreu chapitre 4 il nous dit quelque chose ici nous lisons puis nous allons nous lever prier aussi verset 1 il dit craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard ou ne se trouva exclureusement car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent pour nous qui avons cru nous entrons donc dans le repos selon qui dit j'ai juré dans ma colère ils n'entendront pas dans mon repos ils disent là quoique ces oeuvres eussent été achevées depuis la création du monde car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ces oeuvres le septième jour et ici encore ils n'entendront pas dans mon repos maintenant écoutez bien verset 6 or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de la désobéissance Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endussez pas vos cœurs car si Josué leur eut donné le repos il ne parlerait pas après cela d'un autre jour maintenant écoutez verset 9 il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres comme Dieu se repose et des siennes tu n'as plus d'effort à faire pour aimer d'effort à faire pour adorer Dieu en esprit et en vérité tout cela tu l'as déjà maintenant nous continuons verset 11 je dis et forçons-nous donc d'entrer dans ses repos donc ça c'est une recommandation mon frère et ma soeur le temps est encore là la porte est ouverte donc toi qui a toujours tendance à pouvoir dire toujours quand quelqu'un tu vois quelqu'un qui ne fait pas que ce soit de droit critique et ceci est cela tu es toujours hypocrite effectivement tu regardes les frères mais tu dis je t'aime à l'intérieur tu dis je t'aime à la bouche tu dis je t'aime à l'intérieur tu n'aimes pas toi qui as toujours des plaintes à gauche et à droite toi qui toutes choses qu'on peut faire rien ne te plaît et que tout le monde est toujours mauvais toi effectivement tu es la personne la plus bonne effectivement toutes ces choses là effectivement tu as la possibilité de devenir aussi meilleur c'est pour ça que nous avons ces réunions pour que toi aussi tu puisses savoir meilleur tu peux les devenir fils de Dieu tu peux l'être manifesté entrer dans cette assemblée là où tu vois des gens qui sont toujours même quand tu les insultes ils ne te répondent pas ou quand tu les critiques ils ne te rendent pas les mal tu peux aussi avoir cette capacité là alors quand tu le veux vraiment on dit efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos frère sœur quand ton cœur est toujours quand on te parle tu as entendu qu'on a parlé du mal de toi ton cœur bouge autrement tu as la possibilité aujourd'hui de pouvoir aussi être dans une possibilité que même quand on parle du mal de toi on ne te voit pas réagir on te touche même les biens à toi on a touché ou c'est ci et cela qui te sentent tu ne bouges pas effectivement pourquoi parce que tu es quelque part sœur frère je prie que Dieu vous accorde la grâce pour pouvoir comprendre vous avez encore la possibilité d'entrer dans cette assemblée là de premier nez de vivre aussi ce bonheur effectivement que même quand le monde est tellement bousculé troublé ton cœur à toi il est en paix pas parce que tu as eu à faire des efforts pour qu'ils soient en paix mais parce que tu es entré quelque part où tu es sur la paix quand je n'ai pas du travail je ne suis pas troublé quand je n'ai pas de mari je ne suis pas troublé quand je n'ai pas quoi que je ne suis pas troublé quand je n'ai pas encore de bébé je ne suis pas troublé pourquoi pas je suis quelque part où j'ai l'assurance que même si on me dit que monsieur ou madame toi tu ne peux pas avoir de bébé je ne me crains absolument rien je sais que le bébé j'en aurai est-ce que vous comprenez cette confiance là vous l'avez quand vous êtes dans cette église là dans l'assemblée du premier nez c'est possible frère c'est possible ma soeur c'est pour ça que nous nous rassemblons ici pendant cette période ici nous avons dit seigneur nous voulons que tu puisses agir dans chacun de nous mon frère et ma soeur ne viens pas avec des vêtements comme ça sale tout le temps lave tes vêtements tout le temps dis seigneur chaque fois que je m'approche de toi lave moi parce que pour que tu entres là dedans tu dois être lavé tu dois être sanctifié alors là maintenant il te fait rentrer comment entre nous nous avons été abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps quand je ne sais pas supporter mon mari et bien si dans cette église là je supporte même les intuites qui m'ont donné quand je ne sais pas supporter ma femme vous me suivez très bien dans cette église là même si il y a combien de fautes des erreurs je sais la supporter dans cette église là nous avons appris la perfection dans cette église là on nous a appris la miséricorde dans cette église là nous avons les entrailles de miséricorde et nous avons le pardon toujours auprès de nous quand quelqu'un nous manque effectivement on pardonne c'est possible vous savez nous disons nous disons que Jésus qui est notre Seigneur est le même hier aujourd'hui et éternellement alors si nous disons qu'il est le même alors nous avons besoin qu'il nous introduise aussi dans cet endroit là nous allons prier parce que l'air est tellement fortement avancé que Dieu vous bénisse que Dieu vous fortifie que Dieu vous soutienne si quelqu'un a des regards mauvais à votre endroit ne le regardez plus dorénavant avec des regards mauvais supportez sachez qu'il n'est pas dans la même église que vous alors priez pour cette personne priez pour ses frères c'est pour ça je vous ai dit nous allons avoir la Seine Seine et la Vache des Pieds n'attendez pas qu'il y ait l'après-midi avant la Vache des Pieds pour dire frère j'ai à pouvoir te parler s'il vous plaît c'est maintenant là que nous attendons la parole de Dieu s'il y a quelque chose à pouvoir arranger avec la personne toi frère toi soeur qu'il y a une rancune ou bien peut-être un petit jeu de pouvoir montrer un peu la joie ici et quand on te parle effectivement quelque part tu montes toujours en Chocotine tu es toujours nerveux tu gardes tranquille à l'égard des gens ma soeur aujourd'hui aujourd'hui tu as cette possibilité que ton coeur là puisse être changé et vraiment s'ouvrir pour supporter ton frère quand on dit supporter c'est va parce que souvent je crois que les mots supporter veut dire effectivement que bon ben il est comme ça je garde cette colère mais je supporte quand même non soyez miséricordieux la miséricorde de Dieu dans notre coeur avoir cette nature c'est cet élan de coeur de pouvoir pour que Dieu vous remplisse ce que nous désirons il faut que ton coeur soit préparé si tu as quelque chose contre un frère quelque chose contre une soeur c'est vrai les frères t'as fait quelque chose qui t'a blessé le coeur effectivement c'est vrai la soeur aussi a eu à pouvoir faire c'était de manière ou d'une autre mais sachez une chose que la Bible nous fait savoir que vous savez quand vous avez en fait la rancune dans le coeur en droit d'une personne c'est un poison qui vous ronge ce poison là va te détruire toi même et pourtant c'est l'autre qui vous a fait lui c'est comme le fils du malin mais toi tu es une fille de Dieu un fils de Dieu et si tu gardes ça dans ton coeur effectivement ça va te ronger alors tu vas devenir beaucoup plus fort encore qu'auparavant tu as la possibilité de pouvoir oublier vous savez je ne sais pas avec qui j'étais dans la voiture mais j'étais avec notre jeune soeur ici à la victoire dans la voiture alors il y avait un cantique qui passait et c'était en anglais je lui ai dit est-ce que tu comprends cela et ce cantique disait forgive and forget tu lui poses la question c'est en anglais tu comprends mais dis papi je comprends ça veut dire quoi ça veut dire que tu pardonnes et tu oublies donc le pardon marche avec l'oubli nous ne sommes pas encore arrivés au lavage des pieds ni à la sainte scène aujourd'hui mon frère ma soeur tu as un frère qui t'a fait du mal tu as une soeur je ne sais pas ce qui t'a fait du mal je ne sais pas si c'était dans le domaine d'argent j'en sais absolument rien dans beaucoup de choses ma soeur et mon frère que Dieu nous accorde la grâce qu'aujourd'hui même soeur frère pardonne et quand tu pardonnes tu oublies vous savez ce qui veut dire oublier vous savez ce que ça veut dire oublier ça veut dire qu'effectivement que je ne me souviens plus c'est pas que bon j'oublie aujourd'hui mais dans deux jours quand même je vais lui rappeler non mon frère et ma soeur même si ça te touche tellement au plus profond de toi-même oublie pardonne et oublie tu veux obtenir quelque chose de la part du Seigneur parce que quand tu vas rentrer à la maison tu vas prier prier pour cela n'est-ce pas si toi tu n'oublies pas et tu ne pardonnes pas ce que l'autre t'a fait l'expérience du Saint-Esprit que tu attends tu ne l'auras pas parce que ton coeur est rempli et Dieu puisque tu n'as pas pardonné à l'autre il ne va pas non plus te pardonner vous vous souvenez comment ceux qui étaient dans la maison de Cordeaux auraient su débattre le Saint-Esprit vous vous souvenez lorsque Pierre a prononcé ces paroles-là ils ont réalisé aussi que le pardon était important c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu nous allons prier tendre Père et précieux sauveur nous en avons entendu parler c'est vrai l'assemblée des premiers n'existe mon roi c'est lieu où quand un homme rentre sans Dieu il n'est plus la même personne mon sauveur c'est un homme dont le coeur est tellement touché de pouvoir voir la grande et la grâce que tu lui as accordée mon bénéme Père sans Dieu il est plus facile aussi à pouvoir pardonner aussi aux autres mon bénéme Père sans Dieu ce qui nous fait mal qui nous retient c'est parce que nous gardons beaucoup de choses contre les gens nous avons difficile peur de pouvoir pardonner et aussi d'oublier mon sauveur nous en avons difficile mon sauveur nous te demandons grâce mon bénéme Père sans Dieu peut-être c'est un parent un papa qui a fait du mal à son enfant ou un membre de la famille qui a fait quelque chose et comme c'est tellement si difficile on n'a pas facile à pouvoir pardonner mon roi peut-être un père ou une mère qui a eu à pouvoir poser cet acte à son enfant depuis les années depuis sa naissance mon père chacun de nous a cela dans sa vie mon roi l'homme ne peut pas pardonner mon bénéme et personne à cause de nous la grâce mon bénéme et personne parce que le mal qu'on a fait à l'un comme à l'autre c'est comme quelque chose qui est ancré en lui difficile père de pouvoir oublier mon bénéme et personne nous avons besoin d'entrer dans ces lieux nous avons besoin père c'est un Dieu de pouvoir aimer aussi tes voies lèvres toi tu es un Dieu saint mon roi accorde-moi la grâce de pouvoir aussi pardonner mon roi c'est un Dieu, Dieu, mon soeur Et pitié de nous, mon soeur Dieu, 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 Dieu Dieu, 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 Dieu Nous te voulons davantage dans notre vie. Oh, Jésus, mon roi, tu l'as dit dans ta parole, c'est toi-même que nous en soyez, cela. Pardonne nos offenses, ce que nous pardonnons-y à ceux qui nous ont foncés. Oh, mon Jésus, mon roi, pardonne, Père sœur, Dieu, aidez-nous vraiment à être libérés de cela, à pouvoir vivre pour ta gloire, à pouvoir vivre pour ta sœur, Dieu, être effrayé, sincère, Moussaume, dans l'Epsom, tu nous as parlé, qui séjournera dans ta tente, tu veux voir, toi de cœur, et tu nous m'envoies à mon grand Seigneur, à toucher nos cœurs, mon Seigneur, autour de nous et on nous prépare nos âmes, oh, Jésus, aide-moi, et remets encore davantage, de ce que mon frère a besoin, d'être aimé, ma sœur aussi a besoin, d'être aimé aussi nos enfants, nos petits-enfants, de ceux que nous avons perdu, m'envoies à mon grand Seigneur, et remets encore davantage, de ce que mon frère a besoin, dénonce, mais tu vois, c'est vrai, nous avons manqué à beaucoup, Père, si c'est vrai, on a marché comme dans un système, et on s'en fait, et monde à nous-mêmes, la façon de pouvoir, par vous, Père, nous avons manqué beaucoup, et c'est très dur, Moussaume, pardonnée, à cause de ton sain, toi et mon cœur, ce sont les durs, je t'en souviens, aide-moi, 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 prépare vraiment nos cœurs, pour que ta sémence soit vraiment sémée, ils voulont vraiment apporter beaucoup de fruits, pour ta gloire à toi, Moussaume, Oui, Père, Oui, Maître, mon âme te loue et t'exalte encore, et plus profond de mon cœur, je te demande pardon, je t'en supplie, Sauvary, comme au jour d'autrefois, c'est un désir de revenir à toi, et de servir encore, mon Sauvary, nous puissions oublier les offenses, mon Sauvary, oublier, 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 avec un cœur léger, libre, mon Sauvary, ce que le papa a fait, ce que la maman a fait, ce qui s'est passé dans leur vie, qui a puissant impacter aussi la vie de chacun, mon béné-mé-père sans Dieu, pardonne-leur, pardonne-nous aussi, mon béné-mé-père sans Dieu, tout ce qui a été fait, qui a apporté des liens dans la vie de chacun, mon béné-mé-père sans Dieu, nous te demandons, grâce, mon roi, que ces liens soient brisés, mon béné-mé-père sans Dieu, oh Jésus, donne-nous vraiment la paix, mon Sauvary, nous voulons nous dégager, Père, vraiment pardonne-moi sans Dieu, merci, oui, Père, voie vraiment notre cœur et notre âme, son béné-père sans Dieu, ce soir, nous voulons être vraiment délivrés de ces choses, mon béné-père, libérés, pardonne-moi encore mon Sauvary, c'est des fins fonds de mon cœur, moi, à moi aussi, à pardonner, à supporter, à aider aussi, Père, mon âme, tes lourds, et exalte encore aujourd'hui, nous soins, merci, oh Père, merci, 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 ça va, merci, tout le monde, Père, aide-nous à ce que nous puissions veiller les uns sur les autres, mon roi, souvenir de tes enfants, Père, en prendre soin, je t'en supplie, aide-nous à être réveillé, Père, dans l'élan de cœur, dans les sentiments vrais, purs et sains, mon roi, merci, oh, qu'il est merveilleusement bon d'être dans cette assemblée, d'y être, mon roi, ces jours-là, ils étaient tous entrés, mon bénéfice, mon Père, sans Dieu, lorsque Pierre a parlé, ils sont tous entrés, combien c'était un bonheur, mon roi, combien c'était merveilleux, Seigneur, fais-nous entrer, mon bénéfice, sans Dieu, puisque tu l'as fait pour les autres, fais-nous entrer, mon roi, fais-nous entrer, mon sauveur, que je prenne plaisir de voir ma soeur, que je prenne plaisir de voir mon frère, que je prenne plaisir de voir nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, mon bénéfice, parce que Dieu a des idées à ceux qui puissent être comme toi, tu veux qu'elles soient, je t'en souviens, mon sauveur, pardon, mon sauveur, oh, Jésus, merci, mon sauveur, et du mon Père, merci, encore une fois, encore une fois, mon sauveur, bénéfice, oh, Seigneur Jésus, je t'en supplie, Maître, je t'ai glorifié, mon roi, aussi, merci, mon maître, pardonne, je tiens avec conduit, faut-il s'y encore, Aide-nous, qui séjournera dans ta tente, mon roi, qui demeurera, oh, Dieu, Jésus, Christ, mon roi, tu es un sublime, et mon cœur soit pur, souviens-toi, mes frères et soeurs, par tous les sombres, nous voulons être utiles à chacun, mon bénévoque, à son Dieu, souviens-toi, de ma soeur, d'un outil à peur, que tu la bénisses avec son fils, et car, merci, 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 garde-nous, tout ce que tu nous as donné, et puis, tu es un sublime, dans la voile, ta parole, paix, garde ton peuple, mon Seigneur, il est à toi, le troupeau de ton pâturage, il est joie de ta compréhension, à toi, merci, merci, Seigneur, aide-nous, je t'en supplie, dans ce jour que nous sommes dans ta présence, à nous laver comme il faut, à nous purifier comme il faut, Seigneur, c'est toi, que tu peux nous purifier, garde ton peuple, merci, 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 Seigneur, oh, je t'en supplie, donne-nous cet amour pur et sans, cet amour pur et sans, et vrai, Seigneur, mon frère a besoin de cela, ma soeur a besoin, j'en ai besoin aussi, mon sauveur, et nous sommes à toi, mon roi, nous avons besoin de toi encore, davantage, et davantage, mon roi, merci, que ton peuple soit fort, nos enfants soient forts, mon roi, merci, merci, sauveur béni, merci encore, oui, père, merci, éternel notre sauveur, merci, merci d'avoir pourvu ce moyen, Seigneur, on va s'approcher de toi, on va s'approcher de toi, on va répondre dans ce moment, on va venir, et par Dieu, merci, père, béni, soit en tout seul, merci, s'éternel notre sauveur, s'éternel notre sauveur, s'éternel notre sauveur, et puis, viens, mon roi, viens, mon roi, Sous-titrage MFP. Maître aujourd'hui, plus blanc que neige, lave-moi maintenant, précieux sauveur. Comme je m'incline dans ta présence. Seule ta voix s'éigneur, rien que ta voix. Sous-titrage MFP. Il va se lever. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.